Musique Coucou les amis de Luxembourg, je m'appelle Anzélique et moi je m'appelle Valentin, ils ont quelques petites, je vous souhaite une bonne fête des mères les amis. Aujourd'hui je m'attaque à la plus grande vague, c'est sûr. Ah mais c'est pas encore les vacances, mince. Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va passer encore aujourd'hui à un super moment où on va chanter, on va louer et on va surtout avoir un super message sur la parole de Dieu par Aliénor. Trop bien. Alors avant ça, les amis, je vous ai préparé une petite expérience et ça sera pas n'importe laquelle expérience. Ce sera une expérience sur la peinture qu'on plante. Vous êtes prêts les amis ? Écoutez bien les oreilles et je vous explique ça tout de suite. A tout à l'heure. Alors pour cette expérience, il vous faudra 6 cuillères à soupe d'eau que j'ai au préalable préparé. 3 cuillères à soupe de farine. 1 2 Un peu plus petite celle-là. 3 Une cuillère à café de levure. Et 3 cuillères à soupe de sel fin. 1 2 Et 3 Prévoyez aussi une feuille un peu plus épaisse que d'habitude et un micro-ondes. Une fois que c'est fait, on sépare ça dans plusieurs containers. Et on va ajouter du colorant artificiel. Maintenant, le tour est joué. Et on place le tout 30 secondes à fond au micro-ondes. Rien de plus. Voilà les amis, l'expérience est maintenant terminée. J'espère qu'elle a réussi, qu'elle vous aura beaucoup fait rire en famille. Et que, comme moi, vous n'en avez pas trop sur les mains. Super les amis, je vais passer à la suite. Pour ça, je vous propose de prier, parce que j'aime beaucoup prier. Vous êtes prêts ? Alors vous pouvez tous faire comme moi, on ferme les yeux et on se concentre. Seigneur, merci pour le service en ligne qu'on peut encore faire aujourd'hui Seigneur. Je te prie que tu puisses vraiment nous rapprocher de ton amour et de ton histoire Seigneur. Et qu'on puisse vraiment comprendre Seigneur, qu'aujourd'hui tu as encore des plans pour nous. Et que nous avons tous des dons et des talents que tu as utilisés Seigneur. On te remercie pour nos familles, pour l'école, que ce soit à distance ou sur place. Et on te remet encore cette semaine. Merci Seigneur. Amen. Tout le monde peut dire Amen. Trop bien les amis. N'oubliez pas que sur l'application IlSong Kids, sur votre téléphone, vous pouvez remplir des sujets de prière ou des sujets de remerciement. Donc si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, c'est les sujets de prière. Et si Dieu a déjà agi dans une situation, ce sont les sujets de remerciement. Vous avez tout compris ? Super ! Désormais, on passe à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous glisse glisse dans le mort La peur vient pour éteindre ta lumière Cela ne t'empêche pas de dire au monde Que Jésus est le roi Que ta lumière brille Que ta lumière brille Que ta lumière brille Et que Jésus brille en toi Les géants deviennent tout petits Quand tu fixes tes yeux sur Dieu N'aie pas peur de tenir ferme Et pousse un cri de joie Que ta lumière brille Que ta lumière brille Que ta lumière brille Et que Jésus brille Je n'ai pas peur Je ferai briller ma lumière Tu n'ai pas peur Tu ferai briller ta lumière On n'a pas peur Que notre lumière brille Car Jésus est Seigneur Il fera briller sa lumière Il fera briller sa lumière Que ta lumière brille Oh 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 Que ta lumière brille Oh 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 Que ta lumière brille Et que Jésus brille Beından Bring the beat back Oh 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 Que ta lumière brille Oh 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 Que ta lumière brille Oh 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 Que ta lumière brille Et que j'ai ses brillants pour toi Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras Perdue mais trouvée par sa grâce, son amour pour moi Son amour pour moi Il m'a libéré, m'a été payé Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Il m'a racheté à la croix grâce à un sondeur J'étais esclave du péché mais Il m'a sauvé Jésus m'a sauvé Il m'a libéré, m'a été payé Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Je suis choisi et affranchi En toi je sais qui je suis Tu es pour moi, pas contre moi En toi je sais qui je suis Oui en toi je sais qui je suis Oui en toi je sais qui je suis Il m'a libéré, ma dette est payé Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place Je suis enfant de Dieu, je suis à Lui Et là les amis, est-ce que tu sais que la Bible nous dit Que tu peux écrire une histoire avec ta bouche Une histoire qui a pour thème ton coeur On essaye Alors On verra Alors Il Pire Ah Et Ouais C'est pas très convaincant, tu y trouves pas ? Je sais, dans ma Bible il y a la solution Alors On prend tous ensemble le ton 45 verset 2 Des paroles pleines de charme bouillant dans mon coeur Je dis, mon œuvre est pour le roi Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain Ah ! Que pas comme un peintre ! Aujourd'hui les amis, on va voir comment on peut connaître notre coeur débordant Parce que ce qui déborde de mon coeur va déborder dans ma vie Dis voir, si un écrivain devait écrire ton histoire Qu'est-ce qu'elle raconterait ? Parce que tu sais, ce qui déborde de ton coeur Va déborder dans tes actions, dans tes mots, dans tes comportements Et c'est ça qui va écrire ton histoire On regarde ce qu'il dit la Bible ? C'est dans le livre de Luc Au verset 45 du livre 6, il est écrit L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son coeur Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor Car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle On écoute l'histoire ? De tous les personnages de la Bible David, qui a grandi pour devenir roi, est l'un des plus célèbres Nous avons des histoires sur chaque partie de sa vie Mais avant son temps, nous suivons l'histoire du prophète Samuel Une partie du travail de Samuel consistait à écouter Dieu Et à transmettre des messages aux anciens et au peuple d'Israël Les anciens et le peuple d'Israël commençaient à être mécontents Et ont suggéré qu'un roi soit nommé Alors Samuel est allé voir Dieu Et lui a demandé ce qu'il devait faire Le Seigneur a répondu en disant Si c'est ce qu'ils veulent, j'en suis heureux Mais préviens-les que ce n'est peut-être pas tout ce qu'ils attendent Alors c'est exactement ce que Samuel a fait Il a expliqué qu'un roi prendrait probablement tous les fils pour construire une armée Qu'il exigerait le meilleur de la terre, des moutons et du bétail Il leur a dit que ce ne serait pas la réponse à laquelle ils pensaient Mais le peuple n'était pas d'accord avec cela Et a insisté pour avoir un roi Alors, Saül est devenu roi Peu de temps après le début de son règne, les choses ont commencé à mal tourner Saül a délibérément désobéi aux instructions de Dieu et a ignoré Samuel Dans cette optique, le temps était venu de nommer un nouveau roi Et voici que vient l'histoire de David C'est l'homme que Dieu avait choisi pour devenir le prochain roi d'Israël Dieu a vu quelque chose en David que d'autres n'ont peut-être pas vu Dieu a regardé au-delà de son apparence et a trouvé un homme qui aimait Dieu Un homme qui prenait soin de son cœur Samuel avait du mal à croire qu'il pouvait être roi Pendant de nombreuses années, la jalousie du roi Saül le poussa à traquer David Et à tenter de se débarrasser de lui Même si cela signifiait qu'il devait vivre dans des grottes, dans des montagnes et vivre dans une peur constante David n'a jamais laissé son cœur s'endurcir Après la mort du roi Saül, il est devenu roi, mais tout n'était pas merveilleux Il y a eu d'horribles erreurs qui l'ont poussé à se repentir devant Dieu Mais aussi des moments de célébrations étonnants avec tout son peuple David n'a pas été parfait, mais il aimait Dieu et faisait tout son possible pour maintenir cet amour pour lui C'est incroyable de voir qu'avec Dieu au centre de sa vie, il ait fait de grandes choses pour Dieu Il a gagné de grandes batailles à sauver la nation d'Israël Et savait ce que c'était que d'adorer de tout son être Et figure-toi qu'il a écrit beaucoup de psaumes dans la Bible Peut-être que nous aussi, nous pourrions être connus par Dieu Comme quelqu'un selon le cœur de Dieu Peut-être pourrions-nous poursuivre notre relation avec Dieu Comme David l'a fait et l'aimer de tout notre cœur Puis-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît ? Tout de suite ! Merci Est-ce vraiment de l'eau ? Excuse-moi, je me suis trompée de bouteille Oh, ce n'est pas bon Oups ! Vraiment désolée, je suis un peu tête en lèvre aujourd'hui Te moques-tu de moi ? J'aurais souhaité avoir de l'eau, s'il te plaît Excuse-moi, je suis désolée Ah, là, ça y est Tiens, c'est facile, c'est la bonne Ça me fait penser Si vous remplissez votre verre d'eau avec de la jalousie, de l'amertume Ou encore de la colère C'est ce qui va déborder Par contre, si vous remplissez votre verre d'eau avec de l'amour C'est ça qui va impacter les autres Et c'est un peu pareil avec votre cœur Si vous choisissez de remplir votre cœur avec un manque de pardon, de la colère, de la tristesse, de la rancœur C'est ça qui va ressortir et toucher les autres Par contre, si vous choisissez d'être joyeux, d'aimer, d'être patient, d'être fidèle C'est ça qui va toucher les autres C'est un peu comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Luc Chapitre 6, verset 45 Choisissez d'avoir un cœur bon Un cœur dont le trésor est bon pour impacter la vie des autres Et on voit ça ailleurs aussi dans la Bible Dans les Proverbes Alors, je vous laisse prendre votre Bible Au livre des Proverbes Celui qui vient juste après l'Exo Dans Proverbes 4, versets 20 à 23 Mon Fils, sois attentif à mes paroles Tends l'oreille vers mes discours Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux Garde-les au fond de ton cœur Car il apporte la vie à ceux qui la trouvent La guérison à tout leur corps Garde ton cœur plus que tout autre chose Car de lui jaillissent les sources de la vie Votre cœur déborde de ce qui va impacter votre vie Choisissez d'avoir un cœur bon et rempli d'amour Pour impacter votre vie et celle des autres Si quelqu'un devait écrire une histoire sur toi Quelque chose qui raconte ta vie Qu'est-ce qu'il y écrirait ? Est-ce qu'il serait écrit des choses belles ? Des choses pleines d'amour ? Des choses pleines de Dieu ? Ou est-ce que l'histoire serait plus sombre ? Plus triste ? Plus colérique ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ton histoire ? Je suis sûre que Dieu a déjà fait plein de choses magnifiques dans ta vie Et c'est ça qu'il veut y avoir dans ton histoire Il faut qu'il y ait des choses remplies de joie, d'amour, d'allégresse, de folie, de fête ! Il faut pas qu'il y ait des choses remplies d'amertume, de colère et de tristesse Parce que c'est ça qui débordera de ton cœur Ce qu'il y a dans ton histoire, c'est ce qu'il y a dans ton cœur C'est à toi de choisir d'avoir un cœur qui déborde d'amour, de Dieu Et non pas de colère J'ai un peu soif Heureusement, c'était que de l'eau Mais imagine, ce qui avait débordé était plus noir Comme du café Ton cœur, c'est la même chose Si ton cœur se renverse de choses pures Comme de l'eau, comme de l'amour, comme de la joie C'est ce que les gens vont trouver dans toi C'est ce que les gens vont lire dans ton histoire C'est ce qui va impacter Alors que si c'est quelque chose de plus noir Ça ne va pas porter de fruit Tu sais, dans la Bible, Dieu nous parle du roi David On en a beaucoup entendu parler On en a encore entendu parler tout à l'heure Le roi David, il avait un cœur bon Il avait un cœur pur Il avait un cœur que Dieu aimait Et ça, c'est écrit dans la Bible On l'apprend ensemble Ça se trouve dans les actes des apôtres C'est juste après les quatre évangiles Donc on prend tous ensemble Acte 13, verset 22 Après avoir rejeté Saül Dieu le raccorda à David comme roi Il déclara à son sujet J'ai trouvé David, fils de Jessé Cet homme correspond à mon désir Il accomplira tout ce que je veux Cet homme correspond à mon désir David n'était pas parfait C'était un homme comme vous et moi Imparfait Qui faisait certainement plein de bêtises Comme nous on peut les faire Mais il avait un cœur de plaire à Dieu Il avait un cœur d'accomplir la volonté de Dieu Et de le connaître Et David a écrit plus de la moitié des psaumes Qu'on connait aujourd'hui C'était un homme de Dieu Un homme de foi Un homme qui marchait avec Dieu Quand il faisait une bêtise Il demandait pardon Et Dieu l'aime tellement qu'il a accepté Et qu'il a pardonné C'est la même chose avec toi et avec moi Quand on fait une grosse bêtise Dieu nous aime tellement qu'il nous pardonne C'est pas mal réveilleux ? Alors aujourd'hui je t'invite à réfléchir à ce qu'il y a dans ton cœur A ce que toi tu choisis de laisser entrer dans ton cœur Garde ton cœur plus que toute autre chose C'est ce qu'il y a de plus précieux C'est ton cœur Qui va déborder pour impacter ta vie Et celle des autres Comme le roi David On peut faire des bêtises Ca nous arrive à tous Mais Dieu est grand Et Dieu nous pardonne Alors aujourd'hui Je t'invite à prier avec moi Si tu veux avoir Jésus comme ami Si tu veux demander pardon à Jésus Pour les bêtises que tu as pu faire Ou parce que tu t'es éloigné de son cœur Ou tout simplement Parce que tu as laissé des choses Un peu plus sombres Rentrer dans le tien On prie ensemble ? Trop bien ! Merci Seigneur pour cette belle journée Merci parce que ce matin Je me suis levée Pour rencontrer ta parole Et ta volonté Seigneur je te prie de pardonner Toutes les bêtises que j'ai pu faire Et Jésus merci parce que je sais que tu me pardonnes Jésus je te veux que dans ma vie Dans mon cœur Je te veux pour ami Amen Amen Trop bien A bientôt les amis Ouais 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 Waouh quelle super nouvelle Accepter Jésus dans sa vie Est la meilleure décision que tu as pu prendre C'est la fête hein En tout cas On aimerait beaucoup que tu nous partages cette histoire aujourd'hui Alors tu peux aller sur l'application Ils sont Kids Sous discuter avec nous Et tu peux aller ensuite sur J'ai choisi Jésus comme mon meilleur ami Comme ça on pourra tous faire la fête avec toi Et ainsi t'envoyer une petite surprise Génial ! Voilà les amis Il ne me reste plus que deux choses à vous dire aujourd'hui La première c'est N'oubliez pas les feuilles d'activité Qui sont également sur l'application Ils sont Kids Et la dernière chose qui me reste à vous dire Tout le monde dit la dernière chose Ce sont n'oubliez pas également Les études bibliques qui vous sont proposées Toutes les semaines Du lundi au vendredi Et qui sont évidemment sur l'application Vous pouvez retrouver également des leaders que vous connaissez Et qui parleront du message de dimanche Voilà les amis C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui Un plaisir de vous revoir tous en direct Et je vous souhaite une très bonne semaine A bientôt Coucou les amis des... Attends je suis mon nez A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titres par Jérémy oh 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 we the ho 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 oh 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 the oh 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 C'est parti ! Aaaaaaah! Ahhhh... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501